Qu'est-ce qu'il fait? Il tarde, il prend son temps, il va chercher son peigne, son shampoing. C'est ce qu'il mettait le shampoing, je ne sais pas. Il fait tout pour prendre le temps et il ne fait rien. Alors qu'est-ce que la Bible dit? Les anges l'ont pris par la main. Dieu l'a forcé. Si tu continues à servir Dieu comme Abraham, si tu tiens dans les bons ou les mauvais moments, Dieu va forcer tes proches à sortir de cette terrible situation qui arrive. C'est un exemple. Il n'y a rien que l'autre a fait qui méritait qu'il soit sauvé. Mais parce qu'il y avait l'influence d'Abraham sur lui et parce qu'Abraham priait. Vous cherchez des raisons de prier? Voilà une raison. Oui, on dit de prier pour toi, mais prie pour ta famille. Si juste tu pries pour ta famille tous les jours, tu ne vas pas te fatiguer de prier. Je ne veux pas critiquer, mais je connais des gens avec qui je parle, des gens qui j'exote. Oh, je n'arrive plus à prier. Moi, j'ai du mal avec ça. Quand quelqu'un me dit que je n'arrive plus à prier, pardon, n'allez pas dire ce que je fais avec vous, mais je regarde juste la famille, je vois les problèmes que tu as, les problèmes avec tes parents, les problèmes avec ton ami, les problèmes avec les congés, les problèmes ici. Il y a des problèmes partout autour de toi, mais tu n'arrives pas à prier. Qui va prier pour toi? Il y a beaucoup de raisons de prier. Il y a beaucoup de raisons de prier autour de toi. J'ai tellement l'habitude de prier pour les autres, et c'est la même chose que vous allez voir, pasteur Kauzi, pasteur Graham, pasteur Benji, c'est la même chose. On est tellement habitués à prier pour les autres que des fois, on n'a même pas le temps de prier pour nous-mêmes. Amen? C'est ça, avoir le fardeau des âmes. Et quand tu pries pour les autres, tu es content quand tu vois les choses arriver, quand tu es content quand tu vois les gens changer. Commence à prier pour les autres avant de prier pour toi, tu vas voir ce que ça va faire. N'aie pas peur, parce que des fois, il y a cette pensée qui dit que non, si je prie pour les autres, Dieu va m'oublier. Non, Dieu ne va jamais t'oublier. Je vous dis, c'est un secret dans la prière. Prends l'habitude de commencer à prier pour les autres. Parce que tout le monde commence par soi-même. Tu sais, quand on se sert, tu vois, tu vois les morceaux de viande, tu sais, je suis le morceau de viande le plus gros. Moi aussi, je fais ça. Vous faites ça, non? So, Fabien, ne le fait pas. Peut-être parce qu'elle ne mange pas beaucoup la viande. Mais on va voir si c'est le riz collé avec le piquet ou une sauce qu'elle aime beaucoup. Tu veux toujours bien te servir avant de servir les autres. Mais ce que Dieu apprend, c'est que servez d'abord les autres. Amen. Que celui qui va être le plus grand parmi vous soit le plus petit, soit le serviteur de tous. Donc, là maintenant, on a dit à Lot, sors de Sodome. Lot ne veut pas. Mais il commence à faire comme s'il allait parce qu'il a quand même une petite peur. Il a peur que si Dieu agit, on a dit, tu n'es pas en te sortir, si tu vas te punir. Donc, il fait semblant. Il est comme ça, dibutatif, hésitatif. Mais devinez quoi? On est en train de nous dire la même chose aujourd'hui. Sortez de ce monde. Sortez de ce monde. Maintenant, quand on dit sort du monde, ça ne veut pas dire que tu vas plus vivre. On doit vivre, n'est-ce pas? Tu dois travailler. On travaille avec les gens pécheurs tous les jours. Mais sortez du système de ce monde. Sortez des péchés de ce monde. Sortez des habitudes de ce monde. sortez des pratiques de ce monde. Donc, tu es dans ce monde parce que tu es là physiquement, mais spirituellement, tu n'es pas dans ce monde. Tu ne fais pas ce qu'ils font. Amen? Donc, on va commencer à lire. Alors, on va continuer là où on était. Et on a vu, on va juste conclure là où on avait conclu la dernière. On va juste relire ce qu'on avait conclu la dernière fois. On va voir le résultat de ce qui s'est passé. Genèse 19, le verset, la dernière, le dernier verset. Genèse chapitre 19, le dernier, pas le dernier, le verset 33, le verset 30, jusqu'à la fin. L'autre quitta Tzorah pour la hauteur et se fixa sur la montagne avec ses deux filles car il craignait de rester à Tzorah. Il habita dans une caverne, lui et ses deux filles. L'aîné dit à la plus jeune, notre père est vieux et il n'y a point d'homme dans la contrée pour venir vers nous selon l'usage de tous les pays. Viens, faisons boire du vin à notre père et couchons avec lui afin que nous conservions la race de notre père. Elle fait donc boire du vin à leur père cette nuit-là et l'aîné alla coucher avec son père. Il ne s'aperçut ni quand elle se coucha ni quand elle se leva. Le lendemain, l'aîné dit à la plus jeune, voici, j'ai couché la nuit dernière avec mon père. Faisons-lui boire du vin encore cette nuit et va coucher avec lui afin que nous conservions la race de notre père. Elle fit boire du vin à leur père encore cette nuit-là. La cadette alla coucher avec lui. Il ne s'aperçut ni quand elle se coucha ni quand elle se leva. Les deux filles de l'autre deviennent enceintes de leur père. L'aîné enfanta un fils qu'elle appela du nom de Moab. C'est le père de Moab jusqu'à ce jour. La plus jeune enfanta aussi un fils qu'elle appela du nom de Ben-Ami. C'est le père des Ammonites jusqu'à ce jour. C'est une histoire qu'on ne veut pas que tu ne veux pas que ça t'arrive parce que ça c'est de l'inceste. Tu ne veux pas que ça t'arrive. Amen. Mais pourquoi c'est arrivé ? C'est parce que l'autre était tricheur dès le départ. Il coupait des coins. Mais regardez parmi nous. Regardez tous ceux qui ne sont pas là ou tous ceux qui ont laissé l'église ou qui ont mal agi. Regardez leur histoire. Il y a toujours des mauvaises histoires qui arrivent. Le problème ce n'est pas l'église. Le problème c'est de laisser Dieu. Mais il y a beaucoup de façons de laisser Dieu. Tu ne peux pas vivre pour Dieu sans aller dans la maison de Dieu. C'est Dieu qui a établi sa maison dès le départ. Dans le désert qu'est-ce qu'il a fait ? Le tabernacle. Après l'équivalent du tabernacle c'est le temple. Donc ça veut dire que tu ne peux pas te passer de l'église. Dieu a fait un modèle et la Bible nous explique qu'il y a quatre habitations de Dieu à travers l'histoire. La première habitation c'est le tabernacle ou le temple. Donc c'était un endroit où il fallait aller pour ressentir la présence de Dieu. Pour faire un cérémonial. Pour faire un service religieux. Pour faire un service un culte à Dieu. Dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament la seconde habitation de Dieu c'était Jésus-Christ. Le corps de Jésus-Christ. Et actuellement la troisième habitation de Dieu c'est où ? C'est l'église. Les portes de l'enfer ne provoquent d'un point contre l'église. C'est écrit correctement. Je ne vois pas un seul endroit où on dit les portes de l'enfer ne provoquent d'un point contre l'homme. Parce que c'est le corps de Christ qui est formé des hommes et des femmes de Dieu qui attaquent l'église. C'est pour ça qu'il ne faut pas manquer l'éveillé de prière. Parce que tu rates un assaut contre l'enfer. Donc on a besoin de l'église. Et puis la quatrième et dernière habitation de Dieu c'est la Nouvelle Jérusalem qui sera le terminacle de Dieu parce que nous serons dans la présence de Dieu. Mais encore la Bible nous fait comprendre que ce n'est pas tout le monde qui va être dans la Nouvelle Jérusalem. Parce qu'il faut comprendre que si Dieu te donne accès au temple dans le désert et puis les personnes veulent les suivre ou faire les directives du temple il ne va pas te donner accès au ciel. Si Dieu te donne accès à l'église maintenant mais tu es toujours en train de trouver une raison oh je peux faire l'église à la maison n'importe quoi j'entends tous les gens qui disent cela mais après tu entends un an l'église à la maison n'a jamais fonctionné ça toujours oh on a changé on est allé finalement là-bas Dieu nous a parlé il faut aller ce n'est jamais stable pendant ce temps tu vois les vraies églises apostoliques qui sont là qui grandissent qui forment d'autres églises mais tu es toujours en train de réfléchir cette affaire tu ne vas jamais y arriver règles cette affaire va à l'église et va à la bonne église essaie tu n'es pas capable de fonder une église travaille avec ceux qui font tu n'es pas capable de faire ça travaille avec ceux qui font fais quelque chose c'est un message de Satan ces choses que ne va pas à l'église c'est le diable qui envoie cela mais bon ce que les gens font ce qu'ils suivent ce que les messagers de Satan disent qu'ils disent qu'ils sont des chrétiens et ils vont arriver devant Dieu pour pouvoir évaluer oh Seigneur on pensait qu'il y avait continue va à l'église les apôtres s'assemblaient et ils partageaient le pain ils étaient dans l'assemblée de Dieu la Bible dit dans Hebreu n'abandonne pas ton assemblée Amen là maintenant l'autre alors il vient d'aller à la montagne on a remarqué si vous remarquez bien c'est comme si l'autre était toujours en retard premièrement il faut qu'il sorte de Sodome il ne sort pas et finalement on le tire parce qu'on va vraiment détruire maintenant il faut qu'on lui dit il va à la montagne il ne veut pas il négocie pour rester à Toa qui est entre Sodome et la montagne mais là maintenant on détruit Sodome et Gomorre il voit ça il dit wow c'est effrayant là il part il était toujours en retard pardon regarde ton voie il dit ne sois pas en retard si Dieu te dit fais-le il était tellement en retard que ses amis sa famille tout le monde est devenu en retard il était tellement en retard que sa femme s'est tournée elle est devenue sa fille de sel la Bible te dit on ne dit nulle part que l'autre c'est ta dernière chance on dit seulement je t'accorde encore cette faveur mais le ton dans lequel on dit tu sens que ouh même les anges même Dieu commence à dire des fois on est fort pour faire un pas ça c'est Dieu mais on dit Seigneur Dieu tu me fais attendre ta promesse depuis tu me fais tu m'as promis mais tu es là Dieu tant que tu fasses quelque chose simple tu n'arrives pas à faire depuis et là finalement après avoir perdu sa femme ça aurait été simple qu'il quitte Toa et qu'il ne perde pas sa femme il serait heureux mais il aurait dû juste aller à la montagne dès le départ il finit par faire ce qu'on lui avait dit si vous remarquez il finit par faire ce que Dieu veut qu'il fasse mais avec la perte ça c'est travailler en retard moi je vais travailler en avance avec Dieu et là maintenant il arrive il arrive là où on lui avait dit d'aller il pense que tout est fini mais le problème c'est que là où il arrive là où on lui avait dit d'aller il n'avait jamais changé son enseignement il n'avait jamais changé ses valeurs or il avait des valeurs qui étaient bonnes comme quoi il a été capable de garder deux de ses filles vierges amen c'est quand même bon ça dit qu'il a fait un effort il savait quoi il dit mais il avait d'autres valeurs par rapport à lui-même il aimait l'alcool et on dit un chrétien ne boit pas d'alcool oh non un chrétien hey tu as vu un chrétien cela ça ne marche pas nous quand on se saoule dans le Saint-Esprit oh Seigneur et là ces filles observent elles se parlent elles se disent il n'y a pas d'homme dans le coin pour la génération elle veut garder la culture juive la façon de faire des juifs et tout ça parce que c'est très important et elles vont où le seul homme là c'est notre père et elles réfléchissent elles savent que selon les valeurs de notre père il ne va jamais faire cela mais selon les valeurs de nos pères il permet cela alors qu'est-ce qu'elles ont fait elles sont allées là où ces valeurs n'étaient pas solides c'est pour ça que nous quand on vous enseigne on essaie de vous enseigner sur toutes les valeurs mais si vous choisissez c'est vous qui êtes en train d'atteigner votre salut c'est vous qui êtes en train de prendre le risque voilà pourquoi il faut juste dire Seigneur c'est fort pour moi c'est difficile mais donne-moi la force de faire ce que tu m'enseignes Amen et là maintenant qu'est-ce qui se passe ils tombent dans les cesses parce qu'on l'a saoulé mais ils ont bien fait ça ils n'ont pas fait ça ces 3-4 jours parce que son père a réalisé qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas ils ont fait ça ces 2 jours il ne s'est pas rendu compte et ils ont bien fait le coup et on l'a bien saoulé parce que le but c'était d'avoir un enfant mais ce n'était pas dans le bon processus et le diable est le premier tricheur il est spécialiste de la tricherie et la deuxième a fait la même chose elle a saoulé son père vous voyez comment c'est abject toute la vie il va regarder ses enfants ce sont ses enfants en même temps ce sont ses petits-fils ce sont des choses que le diable fait la confusion mais il faut juste obéir il faut juste obéir garder sa consécration à n'importe quel prix tu obéis et on a vu que plus tard ils ont fait ses enfants l'autre s'appelle Benoni l'autre s'appelle Amon ou Ben je ne sais plus quoi c'est le père des Amonites et des Moabites ce sont eux qui ont été les ennemis d'Israël regardez dans la Bible tout le temps on voit Israël il y a une guerre entre Israël et Moab il y a une guerre entre Israël et les fils d'Amon ce sont ces enfants là mais tout vient au sud d'Abraham quand Dieu la va appeler à son appel Dieu lui a dit laisse ta famille laisse tout ce qui veut dire que quand Dieu t'appelle et que c'est dur même si c'est difficile d'accepter certaines choses il faut juste prier pour que Dieu te donne la force de faire ce qu'il t'a dit au lieu de prier ou de négocier parce que moi aussi je ne suis passé par là mais Seigneur je peux quand même quand tu dis Seigneur je peux quand même n'oubliez pas que celui qui aime cela ce n'est pas le Seigneur c'est le diable quand tu dis je peux quand même je dis oui pourquoi pas viens voyez ce que tu peux faire tu peux aller à l'église et faire cela prends tout de Dieu je t'en supplie je t'en conjure mon frère et ma soeur prends tout de Dieu Amen Alléluia donc là maintenant on va aller voir Genèse 21 Genèse chapitre 21 tu peux lire à partir verset 1 s'il te plaît l'éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah et l'éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis Sarah devint enceinte et enfantant un fils à Abraham dans sa vieillesse au temps fixé dont Dieu lui avait parlé Abraham donna le nom d'Isaac au fils qui lui était né que Sarah lui avait enfanté Abraham s'y conçut son fils Isaac âgé de 8 jours comme Dieu le lui avait ordonné Abraham était âgé de 100 ans à la naissance d'Isaac son fils et Sarah dit Dieu m'a fait un sujet de rire quiconque l'apprendra à l'égard de moi elle ajouta qui aurait dit à Abraham Sarah allaitera des enfants cependant je lui ai enfanté un fils dans sa vieillesse l'enfant grandit et fut sevré c'est bon donc on fait que et vous comprenez le sentiment de Sarah parce que Abraham a 99 ans je pense il a 100 ans c'est ça non et Sarah a 10 ans de moins donc elle a 90 donc elle dit les gens vont me rire parce qu'il faut voir une macho chez nous on dit la macho la mater une macho de 90 avant un bébé on dit mais la mère je vous dis comment on dit on dit donc tu fais encore les choses là où je vais en venir parce que tu peux pas avoir un enfant comme ça sans avoir des relations sexuelles donc on la regarde et il fallait voir quand elle était enceinte je suis sûre qu'elle a dû cacher son ventre parce qu'on voit une vieille ma qui doit passer mais elle a invendu la mère c'est quoi ça parce que quand Dieu promet ça va arriver parce que ça défie la science ça défie les choses normales c'est pour ça que Dieu veut que tu aies la foi la foi c'est quelque chose si tu crois en Dieu mais bon j'ai la foi mais quand on dit Dieu à la foi ça veut dire que tu crois qu'il n'y a pas de mère alors qu'est-ce que tu fais pour que ta foi ne faillisse pas tu continues d'activer la foi vient de ce qu'on entend ce qu'on entend vient de la parole de Dieu écoute la parole de Dieu plus souvent va à l'église plus souvent parce qu'à l'église on ne peut être sous la parole de Dieu tu es à la maison écoute une prédication fais tout pour être toujours exposé à la parole de Dieu quand tu es déjà au téléphone tu as fait 15 minutes 20 minutes avec ta meilleure amie ou ton meilleur ami tu as trop parlé il faut que je m'arrête parce qu'on n'a pas beaucoup parlé de la parole de Dieu on n'a trop parlé de tel frère telle soeur qui nous a dérangé parce que tu comprends un peu fais tout pour être exposé comme ça ça va activer ta foi comme ça ça va renouveler ta foi comment ça va réajuster ça va rafraîchir ta foi Amen vous savez que j'aime souvent les sujets critiques et piquants dans mes enquêtes j'avais appris qu'un sujet qui était souvent gêné je ne savais pas que c'était gênant à ce point pour les soeurs beaucoup de soeurs parmi nous qui se sont mariées parce que c'est moi qui faisais les vidéos en 2014 2015 2016 mais j'ai appris que certaines soeurs qui se sont mariées étaient gênées après le mariage je ne comprends pas pourquoi je dis mais tu es mariée tu es heureuse mais c'est parce que quand une soeur est gardée parce que chez nous à l'église la virginité ça ne veut pas que tu ne commets pas de sexe la virginité c'est que tu ne commets plus du sexe si tu as déjà commis du sexe dans ton passé ce n'est pas considéré le plus important parce que quand tu es venu à Christ tu as demandé pardon tu n'as plus rien fait mais on sait que quand tu te maries soit il y a la lune de miel le lendemain tout est permis entre vous deux et c'est de ces jeunes qui arrivent donc j'avais appris que parmi les soeurs des fois elles étaient un peu embêtées quand ils revenaient le prochain jour à l'église parce que les soeurs te regardent on est content de te voir mais il y a toujours ah toi tu es bien tu es passé de l'autre côté vous comprenez je vois la soeur je lui ris c'est ça le truc je vous ai dit que moi j'aime les sujets comme ça moi je parle de tout je ne cache rien rien frais simpliste je vais de l'autre côté on n'a pas vendu des mots on n'a pas encore les accès là amen c'est important de clarifier parce qu'il y a des églises où ce n'est pas clair il y a des églises où on pense que c'est tout le monde non jamais même pas le goûter amen hallelujah donc là alors Sarah alors elle se rend compte que wow là maintenant tu as eu la promesse mais j'étais en train de lutter pour ça depuis pourquoi et directement la Bible dit que Abraham s'y concile l'enfant comme l'éternel lui avait dit Abraham commence à comprendre qu'en fait depuis le début j'aurais dû juste faire ce que Dieu m'avait dit de faire écoutez chaque fois que tu vas faire ce que Dieu te dit de faire il y a un prix à payer chaque fois que tu vas faire ce que Dieu te dit de faire ça va être compliqué tu veux ta promesse fais ce que Dieu te dit de faire écris-tu un papier Seigneur tu m'as dit ça et tu te renouvelles tu regardes la semaine prochaine est-ce que je suis en train de faire tu vas voir le diable t'a encore tourné pourquoi tu arrêtes de faire mets-toi en tête que tu dois faire ce que et Dieu a une façon de fonctionner il va y aller parce que tu es capable il va-tu y aller parce que tu es capable mais il faut que tu fasses ce que tu es capable au moins il te demande et puis il va te donner quelque chose d'autre que tu es capable parce que tu as tout l'impression que c'est trop du je ne peux pas si il te demande c'est parce que tu es capable Amen tu peux lire je pense 1 Corinthien 10 verset 13 je ne m'en peux plus je ne suis pas sûr ce qui parle de tentation oui oui vas-y lis un peu ça aucune tentation aucune tentation ne vous est souvenu qui n'était humain et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces aucune tentation ne vous est souvenu qui n'était c'est-à-dire qu'il n'y a aucune tentation que toi tu vas dire mince ça c'est trop dur mon frère toi tu ne me pouvais pas tu es sûr en fait ça veut dire que chaque fois que tu es tenté par quelque chose que ce soit par le péché par l'iniquité la vanité Dieu sait que tu es capable de t'en sortir si tu as une tentation que tu n'es pas capable de résister Dieu ne va pas la permettre Dieu va toujours permettre une tentation que tu es capable quand tu ne résises pas c'est parce que toi tu as choisi de ne pas résister personne ne prend le bouillon ou le poisson pour le mettre dans ta bouche c'est toi même qui mange mais tu as senti l'odeur mais souvent tu sens ça quand tu es enjeune tu dis Seigneur je dois travailler demain il faut que j'ai des forces parce que dans la tête ça va circuler à l'intérieur aucune tentation ne va venir qui est tellement grande que tu n'es pas capable de résister tu peux résister à toute tentation parce que Dieu est au contrôle de toutes choses Amen et donc là maintenant Sarah et Abraham se rendent compte qu'ils auraient dû juste écouter Abraham a eu la promesse quand il avait 75 ans on lui a dit sort je ferai de toi une grande nation il a eu l'annoncement de la promesse Dieu lui a parlé quand il avait 75 ans mais la promesse est réalisée à quel âge à 100 ans ça fait combien de temps 25 ans ça fait beaucoup n'est-ce pas mais on est d'accord que les 25 ans c'était pas à cause de Dieu les 25 ans c'était à cause d'Abraham parce que si vous allez en arrière on avait lu ça dans les autres études c'est pour ça que ne ratez pas les études on avait lu au verset 15 qu'Abraham parle à Dieu Dieu lui parle encore et la Bible dit qu'Abraham crut en Dieu cela lui fut imputé à justice donc il a vraiment eu la foi mais au chapitre 16 la Bible dit que c'est maintenant Sarah qui vient voir Abraham oh moi je n'ai pas d'enfant va vers ma servante parce que quand tu es dans l'église ça ne va pas concerner seulement toi ça va concerner les gens autour de toi nous les pasteurs tous ceux que vous voyez c'est très difficile pour nous parce qu'on a des gens dans notre famille qui nous mettent de la pression les premiers qui vivent cela c'est nous et des fois on doit prendre des décisions difficiles pas parce qu'on ne les aime pas mais parce qu'on doit permettre le travail de Dieu avancer parce que quand on va donner ce conseil à un frère à une soeur de l'église de faire attention parce que le diable va souvent utiliser ta famille ou tes proches pour t'empêcher de monter à Dieu comment nous aussi on va leur donner des conseils sinon on ne fait pas la même chose je suis pas enthé qu'il ne faut pas aimer sa famille mais des fois dans certains cas il faut être capable de raisonner de réaliser que le travail de Dieu la volonté de Dieu prie avant tout mais vous savez quoi j'ai toujours ma famille aujourd'hui et je prie pour eux constamment et je me suis rendu compte que Dieu agit plus quand je prie pour eux que quand je les appelle tout le temps pour les problèmes telle 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 chose c'est parce qu'on veut toujours tout contrôler prie pour eux fidèlement mais fais ce que Dieu te dit de faire va vers Dieu fais le ministère fais ce que tu as fait mais prie pour eux ils t'appellent réponds mais ne mets pas trop le coeur dessus parce que souvent le diable a étudié ça peut être une distraction Abraham avait déjà fait son contrat avec Dieu et maintenant le diable se rend compte qu'Abraham devient un problème parce que lui commence à croire et comme il commence à croire qu'il est fort qu'est-ce qu'il va faire il va voir maintenant la femme d'Abraham et c'est maintenant la femme d'Abraham qui est plus faible qui vient maintenant lui dire va vers Agar et il écoute or au chapitre précédent on avait dit qu'il avait cru à vous voyez un peu donc il manquait quelque chose je suis sûr et la Bible dit que c'est arrivé dix ans après la promesse ce qui veut dire que s'il avait régué cette affaire s'il avait été solide avec Dieu Dieu lui aurait donné sa promesse souvent ta promesse tarde pas à cause de Dieu à cause de toi et vous savez c'est pour ça qu'on dit que c'est Dieu qui sonne les coeurs tu es là on te voit à l'église on te voit au service on te voit aux conférences mais Dieu ne te voit pas il faut que tu viennes avec tout ton coeur c'est pour ça que nous les pasteurs on ne peut pas on ne connait pas des fois on prie je vous dis sincèrement et je parle des choses que les pasteurs avec qui on les suive des fois on prie pour tel frère tel seul oh Seigneur fais tel chose on prie on jeûne rien ne fait après un jour on apprend que tel frère tel seul avait fait ça ou vivait ça mais ne nous disait pas on dit waouh Seigneur et c'est pour ça qu'on me dit cette église c'est l'église de Dieu les promesses ce sont les promesses de Dieu nous sommes juste les catalyseurs que Dieu utilise nous aussi on a des promesses qu'on attend de Dieu mais il y a plein de promesses qui sont arrivées et il y a plein de promesses que je sais que Dieu a déjà réalisées il y a plein de promesses qui sont en cours mais pourquoi je vais avoir mes promesses et toi tu vas pas tes promesses Dieu n'est pas quelqu'un qui commence à faire parce que toi tu es mon ami la Bible dit que Dieu ne fait acception de personne mais alors pourquoi Dieu va donner la promesse alors il ne te donne pas c'est parce que Dieu sait quelque chose que nous on ne sait pas alors ce que tu dois faire c'est que alors que tu entends la parole de Dieu juste ouvre ton coeur tu dis Seigneur aide-moi à le faire et c'est pour ça que Dieu est toujours prêt à recommencer avec toi à zéro à chaque moment il est prêt à chaque service il va recommencer avec toi tu vas commencer un peu là deux jours trois jours tu vas changer mais le diable va encore prendre il a ses plans il sait il va passer par là passer par là il va te et puis il va te oui ma soeur question le micro s'il vous plaît oui j'ai une question quand Abraham fait le sacrifice avec Dieu et que par la suite on dit il crut en l'éternel ça veut dire c'est lui qui aurait dû enseigner à sa femme qu'il a fait une alliance avec le Seigneur mais il ne pouvait pas travailler la foi de sa femme pour elle-même je suis d'accord mais le truc c'est ceci c'est que étant donné qu'il avait cru en Dieu il devait savoir qu'il y a des choses qu'il doit être capable de dire non mais quand sa femme est venue il dit va voir ma servante il a dit oui je te dis il y a des choses qui sont flatteuses et le monde je vous ai raconté certaines histoires ici où le diable m'a proposé des choses c'est tentant ça allait bon il y a le plaisir le diable ne peut pas te proposer quelque chose qui n'est pas plaisant il faut qu'il y ait de plaisir tu me dis wow ça c'est good mais une fois que tu es fini tu te sens souillé et sale et c'est pour ça et je donne souvent cet exam mais pardonnez-moi je donne parce qu'il vous rage beaucoup mais ça fait beaucoup de ceux qui ne voient pas tout parce que pardonnez-moi moi vous me connaissez mais pourquoi je vous dis pour ce que j'ai vu dans le ministère quand tu fais une erreur c'est juste la question de six mois c'est fini ton ministère est bâclé je ne sais pas mais on parle de ça on a été à la maison on sait comment ça nous protège et je demande à vendredi ce n'était pas facile mais qu'est-ce que j'ai fait moi j'ai passé tout le temps avec lui au prix même de déranger le couple avec sa femme j'ai arrivé là-bas la nuit et tout c'est ça qu'on dit passe le temps avec l'homme de Dieu mais qu'est-ce que les gens des églises vous prêchent de york n'allez pas à l'église n'écoutez pas les pasteurs parce que le diable c'est que l'une des premières choses pour affaire dire l'église c'est affaiblir les bergers ou la croyance ou la confiance aux bergers les bergers ne sont pas parfaits mais tu dois passer du temps avec ton berger je suis le résultat du temps que j'ai passé avec Pasteur Kauzi Pasteur Kauzi est le résultat du temps qu'il a passé avec Pasteur Graham ainsi de suite et je vous explique ça tout le temps regardez les grands leaders les grands leaders dans le monde ils ont des mentors que ce soit au soccer que ce soit dans les compagnies il y a des gens qui font de l'argent mais qui sont rebelles et qui ne s'enfoncent jamais et puis ils ont toujours des faillites il y a des gens que c'est souvent difficile pour la sœur Sarah mais je ne sais pas mais elle se passe souvent beaucoup de temps avec la sœur Jolie parfois avec la sœur Viviane la sœur Jolie aussi que vous voyez là elle a souvent eu beaucoup de moments difficiles mais il a fallu qu'elle soit souvent avec la sœur Viviane mais il y a des sœurs que vous ne voyez pas mais qui font ministère ici parce que nous sommes des hommes c'est plus compliqué mais je peux être là il peut venir là je suis souvent avec ses amis des fois il y a des situations je vais les chercher il y a plein de choses je ne sais pas ce temps avec nous il y avait nous menant tous les jours on était à Montonne c'est sa mère qui appelle Joseph où es-tu ? maintenant c'est sa mère qui se plaît tu m'as manqué c'était il me sentait et mais il n'y a pas ça Yannick et vous voyez ça me fait ce tous les jours mais maintenant mais tu n'es plus à la maison mais il a des sœurs c'était amusant je disais il ne savait pas que j'allais raconter ça mais il faut que je le dise mais Joseph mais en fait sa mère l'a appelé il l'a rappelé mais il n'a pas vu son téléphone il était là donc c'était comme tu ne veux plus me parler et finalement quand il est dans la voiture comme il devait appeler sa mère sinon ça allait être la panique je pense qu'il a parlé du téléphone de son frère que Gorée pourra parler ça s'est réglé mais comme il était dans la voiture on était obligé de tout écouter mais c'était bon c'était bien tout est bien fini mais c'est parce qu'il passe du temps avec nous le frère Joseph était en train d'évangéliser et puis après le pasteur Pierre avec les autres ont commencé à prier pour un Nigérien sur la rue au centre-ville il raconte que ça l'a tellement touché il est parti à la maison il a pritimé Seigneur donc toutes ces choses que je faisais depuis là ça ne s'est pas rien il a juste fallu qu'il ait soif vous vous rappelez il était venu il y a plusieurs mois il avait soif on lui a dit va prier pareil pour le frère Pascal et ils ont vu la parole ils ont mais il y a beaucoup de gens qui refusent ils vont devoir expliquer ça devant Dieu parce que nous on l'a fait Amen écoutez moi je vous donne le secret passe du temps avec l'homme de Dieu passe du temps avec l'homme moi je ne comprends pas quand on a des trucs pour s'amuser on va s'amuser avec les gens du monde ce n'est pas un péché mais si tu passes plus de temps avec les gens du monde que des temps avec les gens de l'église qu'est-ce qui va se passer je pense que du lundi au dimanche Vendry connaît tous mes programmes il sait là où je me trouve il y a certaines choses que je dis par certaines personnes de l'église parce que des fois c'est lourd des fois il faut que tu reposes tu te caches mais lui sait où me trouver parce que je n'ai pas envie que quelque chose arrive je ne sois pas capable il sait hier par exemple avant d'aller à l'étude parce qu'il était à l'étude lundi je devais jouer au tennis je suis allé jouer au tennis avec quelqu'un qui connaît bien un autre jeune Québécois qui était celui qui avait invité celui qui l'a invité et il sait et tu peux me demander il y en a un autre qui ne connaît pas il y en a un autre coach j'ai evangelisé avant bon lui il tournait mais finalement j'ai laissé parce que lui il voulait il voulait juste le chaud donc je reste avec ceux qu'on a quelque chose à partager passe du temps avec les enfants de Dieu et les gens disent vous êtes compliqués vous êtes trop vindicables si tu passes du temps avec les gens qui passent le temps à parler de mode tu vas parler de mode tu vas finir par acheter juste les habits de mode tu vas pas acheter les habits qui sont selon la sanctification vont un peu et donc Abraham aurait dit non et je peux vous dire on a beaucoup d'occasions que ce soit moi que ce soit le passé que ce soit les frères je dis on a beaucoup d'occasions on dit non et ce n'est pas une fois de temps en temps le diable nous attaque des fois je vous promets c'est difficile parce que vous n'êtes pas des hommes vous êtes des soeurs mais dans la sanctification les gens pensent que la sanctification des femmes est plus difficile cette affaire de pensée là c'est grave vous pensez que vous vous attaquez pas les pensées vous savez comment c'est difficile pour un homme les pensées mauvaises les pensées impures vous pensez que la pornographie c'est partout pourquoi vous pensez que sur Youtube tu dois même avoir moi je suis tout enchanté de faire des plaines tout j'ai un coréteur j'ai un moteur pour bloquer certaines choses certaines images sur Facebook partout où tu passes dans les voitures la publicité c'est pour attaquer les hommes c'est pour attaquer les hommes c'est montrer même que pour la pornographie pour les lesbiennes ça ne fonctionne pas comme la pornographie pour les homosexuels parce que les hommes sont touchés par ce qu'ils voient donc je vous dis que les pensées les hommes sont plus attaqués la sanctification pour l'homme est importante mais Dieu lui a permis de ne pas le montrer pour la femme c'est plus visible mais pour l'homme c'est pour ça que quand l'homme est faible et qu'est-ce qu'Abraham aurait dû dire il aurait juste dit non il avait une occasion et puis il a lâché donc ça vient aussi de lui au départ ça vient de lui parce que c'est lui qui a amené l'autre donc l'homme doit prendre des décisions difficiles voilà pourquoi l'homme doit être cartésien parce que la femme est émotionnelle mais il faut les deux il faut les deux parce que si la femme est juste avec le garçon tu vas voir quand le maman monoparentale l'enfant va être trop mou oh mou mais s'il y avait le papa aussi l'enfant va être trop difficile il faut qu'il y ait un équilibre entre les deux amen c'est ça moi je vous dis nos prières c'est que vous réalisez vos promesses et je vous promets à cause de cela la plupart de nos pasteurs tous et ce que j'aime c'est le pasteur grand parce que vous avez vu vous étiez à mon temps vous avez vu regardez comment les pasteurs vous regardent là-bas le pasteur des roches disait comme le pasteur causey a prêché il faut relâcher quand il dit relâcher c'est parce qu'il espère que le pasteur causey va laisser certains d'entre nous pour aller là-bas si on arrive là-bas je ne parle pas de Peter si on arrive là-bas il va nous donner à nos jeunes on a le potentiel de gérer des églises parce qu'il voit ce qu'on fait l'évangélisation ils en font mais ils ne font pas comme nous on est en feu c'est pas pour rien que Dieu nous envoie au Québec il a envoyé les meilleurs pour la fin il nous regasse on est de l'or mais nous on est entre nous là en fait ces choses qu'on vous enseigne ça va vous faire arriver à vos promesses mais il y a un truc qui fonctionne il faut que tu te mettes tu dis Seigneur qu'est-ce que je fais vraiment pour toi et la chose qui fonctionne le plus c'est quand Dieu commence à te parler toi-même oui tu vas aider dans le ministère tu vas faire mais il faut que Dieu soit commencé à te parler et te dire j'aimerais que tu fasses ça particulièrement pour moi et quand tu as cette conviction que la personne qui faisait ou qui t'aidait ne le fasse ou le fasse toi tu dois le faire c'est ça que Dieu Dieu aime ça quand il identifie quelqu'un comme ça il peut passer à autre chose le service fonctionne oh il manque ça mais il te regarde c'est pas ton travail mais Seigneur Dieu n'est pas dans les émotions il est dans l'obéissance c'est comme ça que Dieu fonctionne Dieu veut que chacun d'entre nous ait sa promesse mais pourquoi ça n'arrive pas pourquoi c'est l'autre qui a tout sa promesse pourquoi c'est pas toi obéis juste j'ai dit ça la dernière fois à Campbellton moi je dis comment on a fonctionné si vous fonctionnez comment on a fonctionné ça va fonctionner moi j'ai le numéro de téléphone du pasteur Kausi 54 773 74 16 son adresse 13 10 Tera chaque lui on a toi tu cries déjà maintenant passez un papier vous allez écrire mon numéro et mon adresse ouvrez un peu ouvrez un peu le dernier numéro du téléphone du frère Saint-Pier c'est 46 79 mais ça c'est sa faute parce qu'il se rappelle il a changé ça plusieurs fois le premier numéro tu te rappelles non donc lui aussi il est instable bon il est désolé je sais pas pourquoi il a changé il a tellement changé que les trois premiers morts embrouillés je connais encore le numéro du pasteur Achille certaines personnes en tête parce qu'on passe du temps ensemble mais toi tu es là tu ne connais même pas l'adresse de ton pasteur en tête tu ne connais même pas voilà ça je voulais qui rit je ne vais pas vous demander ça veut dire que tu ne passes pas du temps avec eux tu dois passer du temps c'est Fabien ne regarde pas c'est juste pour dire c'est juste un exemple pour voir un peu c'est juste pour dire à quel point il faut passer parce que nous sommes la maison de Christ étant donné que nous sommes la maison de Christ nous sommes appelés à vivre ensemble éternellement mais comme nous sommes appelés on va se voir pour l'éternité mais il faut qu'on soit capable d'attirer aussi nos familles pour qu'ils rentrent aussi dans cette éternité mais pour les attirer ce n'est pas en étant trop avec eux c'est en étant trop avec Dieu mais en étant en étant dans la main pour les tirer pour qu'ils rentrent avec nous mais nous on cache là-bas pendant qu'on est totalement avec eux il manque du travail qui n'est pas fait dans l'église et j'ai déjà expliqué cela dans toute compagnie c'est toujours 20% ou 30% des gens qui font le travail il y a toujours 70% qui font plus ou moins qui ne font pas vraiment mais c'est comme ça qu'une compagnie fonctionne ça ne veut pas que personne travaille du tout mais la plupart le gros travail est toujours fait par une partie c'est la même chose à l'église en fait quand tu fais ta promesse rentre dans ce nombre là de ce qu'ils font mais la force du diable directement quand tu rentres dans ce monde c'est l'offense il est fort pour cela c'est sa force la plus flagrante l'offense dans le découragement dans plein de choses il t'offense il t'offense et il n'arrête pas tout ce que Dieu attend c'est qu'à un moment tu dis Seigneur quand il offense moi ça ne me fait rien aide-moi je passe à quelque chose mais toi quand tu prie Seigneur fasse qu'elle arrête fasse qu'elle reconnaisse qu'elle s'excuse elle s'excuse quoi ? Dieu est en train d'attendre que tu apprennes à recevoir l'offense et tu avances c'est quelque chose qui vient de Dieu c'est un don de Dieu mais il faut que tu demandes cela mais quand tu es capable d'avancer vends et marée tu vas y arriver passe du temps à l'église moi je comprends je vous ai dit je ne sais pas ce qui peut m'empêcher d'être manqué une réunion de prière la veillée la veillée la veillée de prière c'est quelque chose de stratégique pour l'église c'est quelque chose où tu es béni Dieu cogne pour toi l'église cogne pour toi mais il y a des gens qui manquent la veillée de prière facilement parce qu'ils travaillent le lendemain parce que les gens disent comme ça tombe le vendredi je ne travaille le samedi vous ne savez pas j'ai déjà eu dans le temps où je travaille le samedi j'ai déjà eu à faire des sacrifices j'ai déjà eu le temps où j'avais des activités j'avais des choses importantes des réunions de famille j'ai annulé ça pour la veillée parce que quand on parle vous pensez que c'est facile pour nous non c'est juste qu'on a fait le choix mais on fait des choix difficiles et le choix tellement difficile qu'on dit ils sont durs ils ne pensent pas ils ne sont pas sensibles non ce n'est pas la sensibilité c'est l'obéissance à Dieu et des fois on va être plus difficile que la normale parce qu'on ne veut pas prendre des risques Dieu veut donner sa promesse à chacun d'entre nous mais il faut qu'on soit la Bible dit que le royaume de feu le royaume de ciel est ouvert et ce sont les violents qui s'en emparent tu veux entrer dans le ciel tu veux ta promesse soit violent soit violent et vous avez les meilleurs violents ici là on a le pasteur Abou le pasteur Lyonnais ce qui est bizarre c'est qu'en plus vous connaissez la vie vous connaissez les témoignants vous voyez ce qu'ils vivent vous les voyez souffrir tous les jours vous nous voyez on est devant vous tous les jours mais c'est parce qu'il faut que tu rentres dans la sauce il faut que tu commences à être saucé aussi par le diable il faut que ça te chauffe aussi et quand ça te chauffe c'est là où l'huile commence à sortir 1 pied 4 12 je veux dire à vraiment bien aimé ne soyez pas surpris de la faunaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver c'est tellement chaud que tu as l'impression que mais qu'est-ce qui se passe qu'est-ce que j'ai fait Seigneur je te sers mais ça n'arrête pas c'est là où tu reçois ta bénédiction c'est dans le feu c'est en étant éprouvé que tu reçois ta bénédiction Amen il ne faut pas toujours que Dieu est toujours en train de t'avertir comme il a averti l'autre et puis à la fin il y a eu le dégât il y a eu le scandale et il a eu la duté et tout cela parce que Dieu l'averti il est toujours en retard Dieu l'averti et à un moment c'est toi Dieu m'a dit Oh Seigneur je vais faire Oh Seigneur je ne comprends pas je vais faire j'avance Amen c'est comme c'est comme l'anédocte d'une femme qui me donne les avertissements on demande à son mari pourquoi tu ne discutes jamais avec ta femme il me dit il y a une histoire qui est arrivée avec elle quand on était fiancé donc ils étaient à cheval et c'est des fois les chevaux ils écoutent il y a une façon de faire quand tu fais comme ça le cheval va ici tu fais ça et puis tu as une façon de faire et il commence à courir mais à un moment le cheval des fois les chevaux sont aussi têtus à un moment il n'écoutait pas il faisait son truc elle était fâchée donc la femme a dit premier avertissement le cheval n'a pas compris elle a dit deuxième avertissement encore le cheval n'a pas vraiment fait ce qu'il fallait elle a sorti une arme elle a tué le cheval mais man tu es folle et tout comment tu peux faire ça elle dit premier avertissement depuis l'année il était en train de gronder sa femme pourquoi tu as fait ça tu ne peux pas tuer un cheval comme ça c'est quoi ton problème elle dit directement à son mari premier avertissement il a compris donc depuis là ils n'ont plus jamais discuté parce qu'elle dit là vous avez compris ça vous pousse du temps ok bon c'est de ça il ne faut pas faire ça il ne faut pas que Dieu ne fait pas Dieu n'est pas la pour te dire Dieu n'a pas la pour te dire parce qu'il veut te bénir Amen Alléluia là on va finir avec Genèse 22 est-ce que Frère Ludovic tu peux lire Genèse 22 verset 1 jusqu'à 9 après ces choses Dieu met Abraham à l'épreuve il lui dit et c'est bon attends d'abord Dieu là c'est Dieu qui le met à l'épreuve Amen c'est Dieu qui le met à l'épreuve et c'est vers ça on laisse ça dans la Bible on sait qu'Abraham ne va pas on sait qu'Abraham va vouloir égorger son fils comme Dieu lui a dit et c'est Dieu qui va l'appeler on le sait parce qu'on l'a lu mais mets-toi dans la situation d'Abraham et tu ne sais pas ce qu'Abraham va faire vous voyez le roi Salmon la Bible dit que le roi Salmon il y avait deux femmes qui se plaignaient une femme a tué son enfant de façon négligente et quand elle a tué son enfant elle est partie prendre l'enfant de l'autre elle a volé l'enfant de l'autre pour dire que c'est mon enfant la femme vient elle se plaigne les deux femmes ah non c'est mon enfant c'est mon enfant lui qui a la sagesse de Dieu c'est pour ça que tu as besoin de l'enseignement de Dieu pour pouvoir prendre des bonnes décisions il prend une diffusion difficile mais c'est dur comment tu peux faire ça comment Dieu peut te dire d'aller tuer ton enfant comment Salmon peut dire aller diviser l'enfant on doit vous donner une partie mais il y avait un but c'est parce que alors qu'il est en train de faire cela la vraie femme qui aime va laisser aller celle qui a laissé aller c'est qui c'est son vrai fils qui est de sa famille des fois Dieu te dit laisse aller c'est la personne de ta famille mais en laissant aller tu le protèges quand tu es trop pauvre des fois ça t'affaiblit toi-même mais elle a laissé aller parce qu'elle ne voulait pas qu'il soit charcuté ou coupé mais la fausse femme comme tous ces faux prophètes ces faux enseignants qui sont autour de nous ils ont dit non c'est correct divise coupe laisse l'église laisse ça ou fais ça c'est mal l'église ne fais pas tout et ils ne grandissent jamais tu veux ta promesse tu vas faire tout Dieu t'attend il va t'attendre 25 ans comme Abraham mais moi je ne veux pas qu'il m'attende 25 ans je veux que demain ma promesse arrive mais la promesse arrive au fur et à mesure je veux faire pourquoi on est toujours il y a toujours un prédicateur qui te dit la même chose tu rentres à la maison tu refais ta même chose alors que tu as la bénédiction qui est à ta portée il y a tellement de distractions les gens arrivent les gens arrivent à la maison oh il y a Netflix il y a les films il y a tes shows il y a tes ils me connaissent les jeunes les choses que j'écoute je coûte beaucoup à l'actualité d'Israël vous voyez dans les grands films j'ai regardé les grands films dans le temps quand j'aimais beaucoup cela tu vois des films d'action des films d'action comment c'est tu vois la musique ça te touche même c'est ce que tu commences à pleurer tu aimes les frissons mais dernièrement c'est que je regarde aujourd'hui j'ai regardé l'opération vous avez appris qu'il y a 4 otages qui ont été libérés encore par Israël en Palestine mon dieu j'ai vu le résumé de l'opération là il n'y a pas de film d'action comme cela c'est héroïque c'est héroïque des fois les gens il faut regarder des films juste regarder ça analyser des fois tu ne veux pas regarder une prédication il y a des choses que tu peux regarder tu peux voir comment les gens luttent pour leur identité pour ne pas finir on te dit qu'il y avait 2 otages dans un immeuble 2 otages dans un autre immeuble et il fallait sauver les 4 et il fallait qu'ils agissent dans 2 endroits en même temps c'était tellement risqué la dernière fois j'avais parlé des 2 otages qu'on avait sauvés tout s'était bien passé mais cette fois c'était pas la même chose cette fois c'est le commandant d'un des groupes est mort il a risqué sa vie et 4 otages on voit partout tout le monde est content on parle des otages comme des âmes des faibles mais on oublie ceux qui donnent leur vie pour cela il y a un qui est mort c'est un commandant important parce que ça ne s'est pas passé comme prévu mais ils avaient tout prévu au cas où ça se passe mal ils ont été capables de sauver au moins le commandant d'apporter son corps avant qu'il ne meure en chemin ça fait mal ça fait quelqu'un d'autre qui a perdu un membre de sa famille qui s'est sacrifié pour des gens qui tentent d'écouter de la musique métal de la musique diabolique loin du centre d'Israël c'est ce qu'on va faire on va prendre des gens qui sont en train de pécher d'abonder dans l'iniquité mais Dieu nous envoie d'aller les chercher il faut qu'on soit consacré ce qui veut dire que la vie du soldat ne comptait pas c'est une vie importante mais c'est pour montrer quand tu deviens soldat de Dieu tu ne fais pas tu fais fille la Bible dit ce que je ne fais je ne fais aucun cas de moi parce que tu vis pour Dieu et c'est Dieu qui prend soin de toi mais nous on fait des cas des âmes qui sont fragilisées pas la drogue pas les mauvaises amitiés pas des situations mais la vie c'est pour eux pour eux la victoire c'est le fait qu'aucun otage n'est mort vous avez vu chaque fois qu'il y a un truc d'otage aucun il y a eu le premier sur l'otage les deux étaient vivants les quatre étaient vivants cette fois-ci ce qui veut dire que quand ils ont l'opération ils font toujours la même chose ils se mettent autour des otages pour que si on tire on tire sur eux c'est ce que nous sommes en train de faire le diable offense les otages le diable offense c'est les âmes mais nous on se met pour les protéger mais souvent quand on se met ça nous affecte parce que souvent l'offense revient contre nous ah tu as fait ça tu as fait ça mais l'autre est mort en faisant sa mission ça peut te faire mal mais laisse-toi aller faire la volonté de Dieu Amen quelqu'un peut continuer la lecture de Ludo Dieu a mis Abraham à l'épreuve on va finir avec ça verset 1 Genèse chapitre 22 verset 1 jusqu'à 9 et l'autre chose c'est que c'est vraiment touchant parce que l'une des otages s'appelait Noah et quand on avait lu si vous avez lisé les informations 4 semaines 2-3 semaines sa maman pleurait dans les nouvelles parce que sa maman était atteinte d'un cancer en fin de finale c'est le souhait de sa maman c'était de voir sa fille avant de partir donc les otages ils ont vraiment tout fait pour repérer comme ils sont forts pour les informations ils ont vraiment ils ont réussi à repérer la fille dont on parlait avec d'autres personnes et on est parti tout faire pour la sauver et là elle est auprès de sa maman sa maman n'est pas encore morte mais sa maman est heureuse tu peux imaginer écoutez si vous regardez les détails de l'opération il y avait des drones partout qui étaient en train de surveiller les soldats ou les palestiniens bon pas tous les palestiniens sont mauvais les gens du Hamas il y avait des ici là il y avait des gens ici là il y avait des snipers il n'y a pas de film comme ça même s'ils vont faire le film le plus beau possible ça c'est la réalité ça te donne des frissons et ils sont tu sais ils te montent des vidéos ils ne montent pas toutes les vidéos tu vois les balles qui siffrent ça passe à côté une balle te prend tu es fini il faut que tu aies un angle dessus tu tires bien tu enfaiblis les autres et l'une des choses qui se passe c'est que quand il est par terre il y a un des véhicules qui s'est enlisé un peu comme dans les films d'action maintenant et c'est ça qui les a retardés et on a continué à tirer sur eux ils ont dû sortir et ils se sont mis autour de la fille ils ont tiré tu vois l'histoire ça te donne des frissons ils te disent même d'abord quand ils ont eu l'autorisation du gouvernement d'Israël de faire le truc parce qu'ils ont suivi le coin depuis des semaines et des mois comme d'habitude on regardait on cherchait le bon moment pour attaquer ils sont là ils font les films d'action voilà les vrais films continue à lire mon frère Dieu dit prends ton fils ton unique celui que tu aimes Isaac va-t'en au pays de Morija et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai Abraham se leva de bon matin cela son âne et prit avec lui deux de ses serviteurs et son fils Isaac il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit le troisième jour Abraham levant les yeux vit le lieu de loin et Abraham dit à ses serviteurs restez ici avec l'âne moi et le jeune homme nous irons jusque là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous Abraham prit le bois pour l'holocauste le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau et ils marchaient tous deux ensemble alors Isaac parlant à Abraham son père dit mon père et il répondit me voici mon fils Isaac reprit voici le feu et le bois mais où est l'agneau pour l'holocauste Abraham répondit mon fils Dieu se prouvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste et ils marchaient tous deux ensemble lorsqu'il fut arrivé au lieu que Dieu lui avait dit Abraham y éleva un hôtel et rangea le bois il y a son fils Isaac et le mit sur l'hôtel par-dessus le bois continue pardon puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils alors l'ange de l'éternel l'appela des cieux il dit Abraham Abraham et il répondit me voici l'ange dit n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils ton unique Abraham le va les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes c'est bon il a obéi à Dieu ce n'était pas évident c'était difficile il a attendu cette promesse depuis longtemps il attendait Isaac depuis et Dieu dit va lui donner c'est pour ça qu'on dit quand on change je te donne tout je te donne mon coeur prends mon coeur prends tout je te donne tout donne tout à Dieu donne tout à Dieu donne ton temps donne tout si vous dites Dieu ne ment pas Dieu ne faillit jamais c'est pour ça que nous sommes là pour vous l'expliquer donne tout à Dieu et après qu'il a donné tout Dieu a dit non 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 regarde cet enfant ne touche pas et puis regarde il voit maintenant un bélier pour venir à la place donc il y avait un bélier qui était pourvu par Dieu lui-même tout ce que Dieu voulait c'est qu'Abraham obéisse mais regardez la Bible que Dieu dit prends Isaac Genèse 22 verset 1 prends Isaac ton fils celui que tu aimes ton unique il dit bien toi prends ton unique et va le donner là où je te va le sacrifier mais quand il se lève de bon matin d'abord il fait tôt il n'a pas hésité parce qu'il a compris la parole de Dieu des fois Dieu te parle ça allait dire oh Seigneur tu es sûr là il avait compris avec son expérience que non quand Dieu te parle je fais et il s'est lève de bon matin premièrement il ne dit rien à Sarah parce qu'il se rappelle dans Genèse 16 Sarah lui a dit va vers ma sévante peut-être s'il dit ça à Sarah il y a deux choses peut-être Sarah va dire ok comme c'est la volonté de Dieu il faut au moins prendre des nourritures et des forces avant de partir elle va faire une soupe avec tellement de piquet il va vouloir dormir d'abord se reposer à la fin il ne va plus partir est-ce que c'était vraiment la volonté de Dieu ou elle va la moindu la douche elle va tellement à bien habiller son fils que Nemeh va dire comment je vais tuer la femme comment ou elle peut aussi faire comme chez nous chez les femmes africaines qui sont fâchées il y a ce qu'on appelle elles mettent le kaba ce sont les gros habits durs là comme les gandouras quand une femme met le kaba et qu'elle attache comme ça c'est qu'elle est prête pour la bagarre tu veux toucher mon fils tu vas me passer dessus quand elle fait ça j'avais tombé une vidéo une fois une femme qui était fâchée comme ça elle a porté un homme costaud le gars on est venu le protéger elle allait tuer quand une femme aime son enfant donc il a dit bon pour éviter l'opposition je ne veux pas la consulter on n'a pas dit de consulter mais de ne pas consulter mais il faut consulter la bonne personne les gens vont d'abord consulter les membres de la famille les gens vont d'abord consulter les membres non-chrétiens les gens faibles avant de savoir quoi faire consulte toujours le spirituel même si on va te dire ce que tu ne veux pas entendre consulte toujours ton pasteur avant tout ah non mais on va faire comment qu'est-ce que mon père et ma mère pensent écoutez pour ceux qui me connaissent mon père et ma mère ne sont pas apostoliques donc fait que des fois je dis ça mais c'est dur mais ils me savent ils le savent parce qu'il a plus d'autorité dans ma vie que ma propre famille pourquoi ? parce qu'il est sauvé et il m'a amené au salut c'est comme ça et je m'en sors avec cela mais toi tu dis c'est pas comme ça est-ce que tu t'en sors ? hop et là maintenant c'est pas tout il a réglé avec Sarah mais il est parti mais quand il arrive la but est qu'il vit le lieu de loin donc il voit qu'on est en train d'approcher il a anticipé il dit maintenant aux serviteurs ceux qui portent le bois attendez-nous moi et l'enfant nous allons adorer pourquoi il dit ça ? parce qu'il sait que s'il arrive en haut comme il est vieux et on le voit porter la main sur l'enfant on va dire mais papa tu es malade ça ne va pas quelque chose ne fonctionne pas avec toi arrête ne fais pas ça donc il anticipe nous on est genre ok Dieu tu m'as parlé je vais faire tu arrives le lendemain 3, 4, 5, 6 problèmes oh Seigneur il y a eu ça tu penses que Dieu ne savait pas qu'il y a eu ce problème il y a les problèmes tu dis Seigneur je continue d'avancer aide-moi à y arriver c'est comme ça que Dieu fonctionne tu veux ta promesse continue avec l'opposition et ça va arriver Amen et au final finalement ils arrivent à la montagne et il n'est pas là et imaginez Isaac était fort puisque la Bible dit qu'il a pris le bois que les serviteurs portaient au moins deux et la monsieur Isaac et on sait qu'Isaac il va y avoir entre 14 et 17 ans mais il a porté comment il a fait pour pouvoir lire Isaac Isaac a été soumis pas à son père spirituel des fois obéir au pasteur obéir à l'homme de Dieu c'est comme si tu lui donnes tout tu as l'impression que tu es enchaîné il peut finir avec toi et c'est pour ça que le Dieu fait esprit pour qu'il y ait des mauvaises églises il y a ça au Camo il y a ça au Congo il y a ça partout des églises où les pasteurs abusent de vos finances des églises où les pasteurs abusent mais est-ce que ça veut dire que toutes les églises sont mauvaises Dieu va s'en occuper mais le Dieu fait ça esprit pour qu'il y ait des scandales et je dis toujours ça est-ce que ce n'est pas pour ça que Dieu va faire que nous tous ici à l'église mais eux tous ils ont travaillé parce qu'il est ingénieur et c'est nous qui voulons parce que s'il n'avait pas pris son temps laisser son temps pour nous moi je ne serais pas enseigné comme je suis enseigné donc fait que si les gens les gens sont bloqués parce qu'ils vont dire qu'on fait ça pour l'argent moi j'ai un salaire je travaille à temps plein c'est plutôt nous qui aidons les voyages on est on fait beaucoup de choses les gens savent on organise des choses donc pourquoi on fait alors ça pourquoi on sacrifie autant de temps donc fait que Dieu enleveille même toutes excuses toutes critiques toutes fausses raisons aux gens d'accuser on fait ça pour Dieu Amen on fait ça pour Dieu fais-le pour Dieu et donc il arrive maintenant il est prêt à y gorger et la Bible dit Abraham Abraham quand Dieu s'exprime deux fois c'est qu'il est sur le point de dire quelque chose d'important c'est pour ça que tu vois dans Jean 13 ou dans d'autres endroits il dit en vérité en vérité je vous le dis parce qu'il va dire quelque chose de très très important donc tu vois qu'il y a l'urgence il va dire arrête parce qu'Abraham t'es sur le point de le faire fais confiance à l'homme de Dieu dans ta vie fais confiance à ton à ton conducteur spirituel même si parce que des fois les gens disent que oh il a fait cela il a pêché je ne suis pas en train de dire que c'est normal qu'il pêche mais j'apporte un autre point dans la Bible rappelez-vous vous rappelez le prophète Élie non pas Élie Élie le sacrificateur pas Élie le prophète le sacrificateur celui qui a été avant Samuel Samuel est celui qui a conduit Israël le plus droitement possible Samuel a aimé beaucoup Saül et c'est lui qui a oué David comme roi mais la Bible dit que quand Samuel était petit Dieu a parlé à Samuel mais quand Dieu a parlé à Samuel il n'a pas parlé de façon à ce qu'il sache que c'est lui il a parlé de façon à ce qu'il aille voir Élie Élie la Bible dit qu'il ne faisait pas bien parce qu'il laissait ses fils voler dans le sacrifice prendre les offrandes faire n'importe quoi il faisait l'abomination Dieu n'était pas content mais Dieu a quand même utilisé Élie pour parler à Samuel et c'est Samuel qui va voir Élie Maître tu m'as appelé Maître tu m'as appelé trois fois après Élie a reconnu que c'est la voix de Dieu et c'est lui qui a enseigné que non la prochaine fois tu dis Seigneur parle à ton sève écoute parce que quand tu entends la voix de Dieu quand tu es petit quand tu es une novice dans le Seigneur tu as l'impression que c'est ton pasteur tu as l'impression que c'est l'homme de Dieu mais quand tu grandis tu vas être capable toi-même d'entendre mais il faut que tu grandis il faut que tu sois déjà à ses pieds il faut que tu fasses tes classes Amen mais n'oubliez pas s'il ne fait pas ce qu'il a à force si tu es sur le secteur de Dieu c'est Dieu qui va s'en occuper nous avons trop jugé les hommes sur la place publique mais aujourd'hui vous savez que vous avez des bons leaders une des choses qui est bonne pour ta promesse suis ton leader aide ton leader souffre avec ton leader tu ne sais pas quoi faire appelle Sœur Jolie on a les mamans des pasteurs beaucoup là qui souffrent je vous dis je sais c'est difficile il y a beaucoup qui ont besoin d'aide de support et ceux qui sont impliqués à l'église à Saint Laurent appelez-les vous voyez même les activités qu'on fait tout le temps participez les conférences des dames participez faites quelque chose est-ce que vous avez besoin d'aide est-ce qu'on peut acheter une décoration pour vous faites quelque chose ne restez pas là on fait la conférence on est en train de te rejouir faites partie de ceux qui font à ce que les autres se rejouissent Amen Alléluia on va se lever Frère Saint-Pierre va venir pour prier pour conclure pour bénir le repas et la fraternité que nous allons avoir est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur après une merveilleuse enseignement comme ça on doit l'acclamer Amen merci Seigneur merci éternel Dieu tout puissant nous te louons nous te rendons grâce nous te disons merci merci encore papa pour ta parole Seigneur je prie en ce moment éternel Dieu de gloire que ta grâce papa repose sur tes enfants Seigneur que tout ce que nous avons entendu aujourd'hui Seigneur éternel de gloire porte fluide pour aujourd'hui et pour l'éternité Seigneur s'il vous plaît s'il vous plaît